Vous le savez, depuis le début, je suis particulièrement satisfait de pouvoir accueillir ce débat public sur ma ville. C'est sur les mots du maire Dolnay-Soubois et président de Paris Terre d'Envol qu'une nouvelle réunion du débat public s'est ouverte jeudi soir. Hasard du calendrier, les huit communes qui forment cette agglomération du nord-est du 93, opposées à Europa City, viennent de dégainer une étude qui vient mettre à mal les chiffres avancés par le promoteur en termes de retombées économiques. 1 400 créations nettes d'emplois contre les 11 800 annoncés par Imochand. 2 500 emplois au lieu des 4 200 en phase de construction. 250 millions d'euros d'impact sur le PIB au lieu de 1,8 milliard d'euros affichés. Le projet Europa City qui aurait également des répercussions lourdes sur les centres commerciaux du secteur et les équipements de loisirs et culturels. L'étude qui a coûté 300 000 euros est signée du cabinet international McKinsey. Elle a notamment été financée par les villes du territoire ainsi que les centres commerciaux à Aeroville et au Paris Nord. C'est une étude sérieuse demandée par des élus de terrain pour protéger leur territoire, pour protéger l'emploi, pour protéger les investissements, afin qu'effectivement demain se fasse peut-être quelque chose, mais de manière plus équilibrée, dont ne pâtissent pas nos territoires. C'est le mot gigantisme qui malheureusement grisonne avec cannibalisation. Quand on fait une telle hyperconcentration, effectivement ça cannibalise nos territoires. Et ce jeudi soir, le promoteur immochant de ce gigantesque projet de complexe mêlant commerce, loisirs et hôtellerie prévus à l'horizon 2024, fait face à une autre étude, celle commandée par la commission du débat public chargée de piloter la concertation. Les résultats sont moins alarmistes que celles de McKinsey, mais revoient aussi à la baisse les prévisions d'immochant. 10 115 emplois créés au lieu des 11 800 annoncés, mais avec l'effet de concurrence sur les centres commerciaux alentours, Europacity viendrait détruire 2000 à 2700 emplois. Résultat, les emplois nets créés s'élèveraient entre 7 400 et 8 100. Pour la phase construction, des chiffres encore à la baisse, 3350 emplois au lieu des 4 200 annoncés. Le projet Europacity ne peut qu'avoir un effet positif, c'est une certitude, mais sans doute un effet moindre que les premiers chiffres qui ont été avancés et dans lesquels il pouvait y avoir jusqu'à 12 000 emplois nets créés. Ma conclusion, c'est qu'il y aura certes beaucoup d'emplois créés, mais il peut aussi y avoir des emplois détruits dans d'autres centres. Il peut y avoir des emplois qui sont créés dans un territoire, mais occupés par des actifs d'un autre territoire, donc un effet beaucoup plus intermédiaire. Ce qui a été avancé par le promoteur, ce n'est pas des écarts absolument gigantesques, mais sa nuance a fait voir que peut-être les paramètres qui étaient pris en compte étaient peut-être un peu optimistes et qu'il y a probablement matière à les nuancer. La commission du débat public a pris la décision de prolonger la concertation pour prendre le temps d'examiner et de confronter ses expertises. Le débat public va se prolonger jusqu'au 13 juillet prochain. Sollicité, le promoteur Imochant n'a pas souhaité faire de commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada